Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV, Orange TV Magazine. Difficile à croire lorsqu'on aperçoit le visage d'ange de mon invité à l'écran, mais cette personne a deux centres d'intérêt, les crimes et le paranormal. Elle entame la sixième saison à la tête de son magazine Enquête Criminel et au cœur de l'étrange également sur W9, sans oublier sa rentrée télé sur RTL. Bref, une jeune femme qui ne manque ni de ressources, ni de projets. Bonjour Sidonie Bonnec. Bonjour Nicolas, merci de m'accueillir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Quand on vous voit, on pense tout de suite à une émission de Feel Good, un programme d'humeur, et puis finalement vous présentez des crimes et du paranormal. Êtes-vous normale Sidonie ? Oui, normale. Personne n'est normale. Vous-même à mon avis, vous n'êtes pas tout à fait normale. Je suis normale. En fait, je pense qu'on est nombreux à aimer le fait divers, à aimer ces histoires un petit peu noires, cette face un peu cachée de l'humain. Et donc, je crois que je fais partie de la grande majorité finalement. Mais vous, c'est quelque chose qui vous passionnait avant de lancer Enquête Criminel, qui entame quand même sa sixième saison sur W9. C'est incroyable un magazine comme ça sur la TNT qui dure à ce point. Enfin, il y en a plusieurs quand même sur W9 qui ont ce succès de magazine. Mais le fait divers, j'ai toujours adoré ça. Déjà, j'ai toujours beaucoup lu de Polar. J'adorais les pages du Parisien et de Marianne qui relataient cette vie des gens qui bascule. Et quand Frédéric Devincel sur W9 m'a dit « Tiens, je vais lancer un magazine de fait divers. » Il n'y avait que « Fait entrer l'accusé » à l'époque. Je me rappelle et je me disais « Mais comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau-là ? » On est parti, on l'a fait. Et avec une bonne équipe, une bonne rédac, on fait des bons sujets. Et c'est pour ça que ça dure aussi depuis cinq ans. Vous faites des audiences qui sont assez incroyables. Vous vous approchez très souvent, voire dépasser un peu le million. la concurrence des émissions de fait divers. Évidemment, il y a « Fait entrer l'accusé », il y a « Crime » sur Energy 12 avec Jean-Marc Mandini. « Suspect numéro 1 » sur TMC s'est arrêté. Mais il y a « Chronique criminelle » qui va démarrer sur NT1. Donc c'est un va-et-vient permanent. Comment vous faites-vous pour tenir ? Et qu'est-ce que vous pensez de vos concurrents, Sidonie ? Alors franchement, la concurrence, à part « Fait entrer l'accusé » qui était un peu mon modèle et que je regardais avant, je la regarde assez peu parce qu'une fois que je suis sortie d'enquête criminelle qui me prend quand même pas mal de temps, et de toute cette noirceur, j'ai assez peu envie de consommer, on va dire en tout cas de manière hebdomadaire, ces programmes, même si je les connais tous. J'ai vu « Crime » de Jean-Marc Mandini. Mais on est tous sur quand même des principes différents. Et alors nous, dans enquête criminelle, on n'essaie pas de se différencier des autres. Mais depuis le début, on a une manière de raconter qui est très... On est très proche de la psychologie des personnages. On adore détailler l'enquête, tout le travail de la justice. On a vraiment ces trois points-là. Et donc on se tient à cette mécanique, cette manière de raconter. et ça marche. Donc on évite d'aller piocher à droite, à gauche. On travaille à notre manière. Et en tout cas, vous résistez bien parce que ça fait quand même six saisons maintenant. Ça résiste. Alors vous avez testé plusieurs formats sur W9. Il y a eu l'After de Nouvelles Stars, Destin Extraordinaire, Dans un monde à part, L'Avile, L'Avile, vous en avez fait plein. C'est vraiment un bon laboratoire, une chaîne de la TNT comme W9 ? En tout cas, le groupe M6, parce que Dans un monde à part, c'était sur M6, le groupe M6 sait entendre ses animateurs qui ont envie de faire autre chose que leur programme principal, ce qui est déjà un luxe incroyable. Et c'est vrai que j'ai pu développer, personnellement, moi j'ai développé Dans un monde à part et L'Avile à Nuit, qui sont des formats d'immersion doc que j'adore. On m'a laissé faire, on me fait confiance. Je pense que je vais encore leur proposer des choses cette année. Et c'est vrai que c'est un bon laboratoire, mais c'est surtout des gens qui ont envie de vous faire avancer et de vous faire goûter à autre chose. Donc ça, c'est bien. On a vu sur W9 des animatrices comme Mari-Ange Casalta ou Faustine Bollard arriver sur M6. À la fameuse question, pourquoi n'êtes-vous pas sur M6 ? Non, pas du tout. J'allais vous demander, est-ce que ça vous titille quand même de temps en temps de passer chez la grande sœur d'M6 ? Ce qui me titillerait, c'est d'avoir une autre émission, par exemple un talk ou une émission d'immersion sur M6, pourquoi pas ? Mais encore une fois, je pense que je ne dois pas être la seule à vous répondre pour ce genre de questions. Ce qui compte, c'est le format, c'est l'émission et l'équipe avec laquelle vous travaillez plus que la chaîne. La chaîne, c'est finalement un tube avec un salaire peut-être un peu mieux à la fin du mois, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un bon format et une bonne équipe pour bosser. Pour l'instant, j'ai tout ce qu'il faut à W9. Si M6 se présente, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Vous avez parlé de talk show également dans l'interview de Télémaque en disant que c'est quelque chose qui vous intéressait beaucoup. Vous aimeriez vraiment présenter ça ? Un talk show du type grand journal ou touche pas mon poste, par exemple ? Ce n'est pas que j'aimerais, c'est que je vais présenter ça. Je veux faire ça. En fait, depuis que je fais RTL, j'ai vraiment goûté au direct, à l'interview, à la réaction, à la spontanéité qu'on a un tout petit peu moins, notamment sur Au cœur de l'étrange et Enquête Crimel parce que c'est des matières assez froides. Et je pense que je me suis révélée déjà à moi. Et c'est vraiment un format que j'aime et vers lequel je vais aller, je le sais. Et vous aviez également parlé de JT. C'est un peu plus surprenant, non ? Ça, c'était un petit peu avant encore. Oui, parce que c'est vrai que quand on est journaliste, on aime l'info pure et dure. C'est quelque chose qui me tentait. J'y ai même pensé pour M6. Puis finalement, je me rends compte que j'ai un peu plus envie d'être dans la vie, de faire de l'interview, de ne pas être vraiment sur un chemin un peu froid. Moi, ce que j'aime, c'est mettre en valeur des gens, savoir des gens sur un plateau. Là, vous êtes en face de moi, j'ai qu'une envie, c'est de vous faire parler. Bon, ce n'est pas le cas. C'est vous qui me faites parler. Non, cette fois-ci, c'est moi. Cette fois-ci, c'est moi. Cette fois-ci, c'est vous. Mais c'est vraiment ce que j'aime, c'est créer la vie sur un plateau. Et un bon animateur, pour moi, c'est quelqu'un qui sait faire jaillir le talent de ses chroniqueurs, de ses invités, qui sait tirer toutes ses ficelles. Dans un JT, on peut un petit peu moins le faire. Ça dépend des JT, des personnalités, remarquez. Mais voilà. Donc, le talk show, je pense que ça sera mon avenir. Et est-ce que c'est votre fidélité au groupe, quand même, W9, M6, dont vous faites partie, qui vous a valu maintenant d'intégrer RTL depuis la rentrée ? Vous présentez autour du monde, tous les samedis à 13h30. Franchement, ça n'a rien à voir, pour dire, pour tous les gens qui pensent qu'il y a du piston entre les chaînes. Ce boulot RTL, je suis allée le chercher toute seule, en fait, auprès de Christopher Baldelli il y a plus de trois ans. Déjà, je le harcelais. Je le rappelle, en fait, pendant deux saisons. Pour obtenir ces remplacements d'été. Enfin, ce n'est même pas des remplacements, parce que c'était une émission vraiment l'été. Et je suis allée voir Christopher Baldelli avec des concepts, voilà, pendant un an et demi. Puis un jour, il m'a dit, bon, Sidonie, j'ai compris que vous adoriez la radio. Donc, voilà, on vous propose d'intégrer l'été, ça vous dit. Donc, c'est vraiment, je suis allée chercher à la force de mes idées et de mon envie. Et c'est ça qui... Donc, c'est une carrière parallèle, on va dire. Ça se complète bien, la radio et la télé. Mais en tout cas, ce n'est pas l'un qui a pistonné l'autre. C'est important de le dire. Merci, Sidonie. Pour terminer, on passe à notre séquence sucré-salé. Ah, j'adore. Je vous donne deux propositions et vous faites votre choix. Vous êtes plutôt Faites-entrer l'accusé ou Crime ? Faites-entrer l'accusé. Sophia Aram ou Anne-Sophie Lapix ? En animatrice de talk show, justement. Sophia Aram sur scène, que j'adore, que je suis depuis dix ans. Et Anne-Sophie Lapix en plateau, que j'adore et que je suis depuis dix ans aussi. Nouvelle Star ou The Voice ? Nouvelle Star est plus sur M6, vous pouvez y aller. Oui, alors non, ce n'est même pas ça, parce qu'en fait, je n'aime pas trop les émissions, trop les télécrochées, donc... Je rappelle que vous avez présenté l'after de Nouvelle Star. Oui, et que ça ne m'a pas énormément plu. Alors, non, je dirais plutôt The Voice, que j'aime bien le concept et le côté un peu américain grandiloquent. Claire Chazal ou Laurence Ferrari ? On prend ta trice de JT. Elles sont différentes. Il y en a une qui est très douce, Claire Chazal, et Laurence Ferrari qui est un peu plus en force. Moi, je me situe un peu entre les deux, j'ai l'impression, donc je dirais peut-être Claire Chazal pour la douceur. Et enfin, W9 ou RTL ? C'est impossible ! Non, les deux. Non, mais là, je ne peux vraiment pas... Je ne peux pas dire. Merci beaucoup, Sidonie. Je rappelle qu'on vous retrouve ce soir en prime time, donc pour le lancement de la saison et l'inédit de Enquête Criminale sur W9, ainsi que tous les samedis à 13h30 sur RTL. Merci à vous, Nicole. Merci d'être venu. Le Boss TV sera de retour demain. Nous recevrons l'animateur de France 5, François-Olivier Gisbert. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501